Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Dugrain Moudre, ce soir, mais que veulent les étudiants ? Pas de partiel aujourd'hui à l'université de Nanterre, les épreuves ont dû être reportées, les locaux étant inaccessibles, opérations blocage et occupation de la part d'étudiants hostiles à la réforme de l'accès à la fac. Une assemblée générale doit décider demain matin de la poursuite au nom du mouvement. A Montpellier, cela fait plusieurs semaines que l'université Paul-Valéry est bloquée pour les mêmes raisons. La contestation de la loi OR, loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Dans les filières sous tension, la loi prévoit un nouveau mode de sélection pour remplacer le précédent dispositif basé sur le tirage au sort. Le président de l'université montpellieraine demande l'évacuation du campus. Difficile aujourd'hui encore d'estimer précisément l'ampleur de ce mouvement. Toutes les facs ne sont pas touchées, toutes celles qui sont touchées ne sont pas bloquées. Que veulent les étudiants ? C'est cette question que nous allons poser à nos cinq invités ce soir. Jaspal d'Oliver Aguil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'UNEF Paris-Panthéon-Sorbonne, étudiante en démographie à Paris 1. L'UNEF qui est hostile à la réforme que j'évoquais dans le lancement. Pour discuter avec vous, Théo Dussour, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général adjoint de la FAGE, qui est le syndicat majoritaire chez les étudiants. Vous étudiez la biologie à l'université de Strasbourg, la FAGE qui elle est favorable à cette réforme. Notre troisième invité, Louis Boyard, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas encore étudiant, enfin si, on peut considérer que les lycéens sont des étudiants. Mais en tout cas, vous êtes lycéen dans le Val-de-Marne et vous présidez depuis quelques jours l'UNEL, l'Union Nationale Lycéenne, qui était une des organisations représentatives des lycéens, qui critiquent également cette réforme. Et puis la réforme d'ailleurs également du baccalauréat. Et puis nous avons deux autres invités qui sont au téléphone à Rennes. René Fanny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante en droit à l'université Rennes 1 et puis notre cinquième et dernière invitée, ça en fait beaucoup ce soir. Gaëlle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en sciences politiques à l'université Lille 2 et membre de l'association des étudiants en sciences politiques. Je précise que si je vous appelle par vos prénoms, ce n'est pas par familiarité ou par condescendance, c'est parce que vous avez souhaité qu'on ne donne pas vos noms de famille. Alors je voudrais qu'on commence la discussion, il y a beaucoup de choses à aborder. Je ne sais pas si on aura tant de tout questionné, mais par un premier tour de table, peut-être sur la situation dans vos universités respectives. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à faire un point global sur le mouvement. J'espère le d'Olivier Raguil à Paris 1. Oui, alors à Paris 1, on a une situation assez particulière. Nous, ça fait depuis fin janvier qu'on se mobilise contre cette réforme, contre le plan étudiant. On est à l'Assemblée Générale où on a atteint des capes de mobilisation très très importants. Il y a eu 1000, 1500, encore 1000. Il y a eu 2500 personnes qui étaient à Paris 1, à Tolbiac la semaine dernière. Mais Paris 1, ce ne s'emmenait pas que Tolbiac. Il y a beaucoup beaucoup de centres qui sont mobilisés. On a le centre de Saint-Charles qui est occupé et qui est mobilisé. Et on a des comités de mobilisation qui se font sur 4, 5, 6 centres. Et une mobilisation qui gronde, une mobilisation qui grandit de jour en jour. Et où il y a une occupation maintenant sur le centre de Tolbiac qui a lieu depuis 22 jours, je crois. Et où on a une fac qui est bloquée mais qui n'est pas fermée. Une fac qui est ouverte où il y a des interdits d'ateliers, de conférences, de débats, toute la journée sur la mobilisation, sur comment s'organiser. Et sur comment faire pour qu'on arrive à remettre en question et retirer cette réforme. Théo Dussour, vous êtes étudiant à l'université de Strasbourg. Est-ce que ça fait partie des universités qui sont touchées par le mouvement ? Et si oui, de quelle manière ? Alors oui, Strasbourg est touchée. Donc il y a quelques jours, la semaine dernière, il y avait eu un premier blocage qui avait été voté par l'Assemblée Générale. A ce moment-là, deux ou trois bâtiments ont été bloqués. Le lendemain, nouvelle Assemblée Générale qui vote le déblocage. Donc à partir de ce moment-là, l'université a un peu retrouvé son cours. Et donc ce matin, nouvelle Assemblée Générale, où dans un premier temps, il y a eu une volonté de l'Assemblée. Je vais donner un exemple de sortir les étudiants qui étaient anti-blocage. En fin de compte, ça a créé certains débats. Ils sont restés. Et puis au final, le blocage illimité de tous les bâtiments ont été votés. Donc on s'attend à voir le blocage de l'université d'ici demain. Je poursuis mon tour de table, si j'ose dire. Fanny, vous étudiante en droit à l'université Rennes 1, je crois que c'est plutôt Rennes 2 qui est mobilisée. Oui, à Rennes 2, c'est complètement bloqué. Là, ils ont voté aujourd'hui le blocage renouvelé jusqu'à jeudi, je crois, ce qui est de manif jeudi. Et sinon, à Rennes 1, il y a quelques âgés, mais c'est quand même très minoritaire et ça ne bouge pas beaucoup pour l'instant. Et vous, Gaël, à Lille, l'université Lille 2, qui elle aussi est dans le mouvement, vous nous disiez quand on a préparé l'émission que c'était plutôt inattendu. En tout cas, ce n'est pas une fac qui se mobilise prioritairement, disons, en temps normal. Alors, Lille 2, effectivement, qui est en tout cas la faculté de droit, sciences politiques et sciences sociales, n'est pas bloquée actuellement. Elle est mobilisée. Je disais effectivement qu'elle était un peu inattendue, puisque c'est une fac qu'on connaît pour ne pas être aussi mobilisée que ça. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'elle a aussi été très mobilisée à l'époque où les sciences politiques n'étaient pas là, autour du CPE, autour de la LRE, tout ça. Et aujourd'hui, c'est la mobilisation. Alors, elle ne se traduit pas par un blocage, puisqu'en fait, le blocage, il est administratif maintenant, puisqu'il y a une fermeture partielle de la faculté. Par contre, il y a des âgés qui ont lieu et il y a une mobilisation qui est en train de se structurer, de s'organiser, notamment avec, on travaille autour, par exemple, d'un dossier qu'on va déposer auprès du défenseur des droits pour essayer de se faire entendre par rapport à ce qui est passé. Et des formes de mobilisation assez innovantes aussi, qui ne prennent pas en tout cas à l'IU. Je termine à dessein avec vous, Louis Boyard, parce qu'on parle évidemment beaucoup des universités. Qu'est-ce qui se passe dans les lycées ? Est-ce que les lycées accompagnent le mouvement ? Et si oui, de quelle manière ? Oui, les lycées, ils accompagnent le mouvement. On avait vu, par exemple, le 22, il y avait des centaines de lycées qui étaient bloqués. Et puis aussi, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les lycées, c'est que... Alors le 22, c'est le 22 mars. Le 22 mars, oui. Et ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que les lycéens, ils ont peur. Parce que là, ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre avec Parcoursup. Il y en a qui ont dû remplir dix lettres de motivation, une fiche à venir. Là, on va bientôt devoir accepter nos voeux en pleine période de révision du bac. C'est l'angoisse. Et donc là, oui, on voit que les lycéens ont peur. Et on voit aussi qu'ils sont mobilisés. On voit qu'il y a des lycées qui sont bloqués. Sur Lille, par exemple, c'était une manifestation avec des milliers de lycéens. Même pendant les vacances, les lycéens continuent de se mobiliser puisqu'ils décalent sur les facs. Et ce qu'on voit, c'est que oui, en fait, les lycéens, ils sont inquiets et ils se mobilisent. Avec peut-être une plus grande difficulté, non ? À bloquer un établissement quand on est lycéen que quand on est étudiant. Il y a une grande difficulté aussi, c'est que déjà, un blocage de lycée, ça fait beaucoup moins de bruit qu'un blocage d'une faculté. Mais surtout, c'est beaucoup plus difficile de bloquer un lycée puisqu'il y a la répression administrative. Dans un lycée, on peut être 600 élèves. Le ou l'approviseur, ils connaissent nos têtes. Et puis, quand on bloque un lycée, en général, on doit faire face à la répression. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que malgré la répression administrative, malgré le nombre de conseils de discipline, il y a des élèves qui se font virer de leur établissement pour avoir bloqué le lycée. Et bien, on se retrouve quand même à avoir des centaines de lycées qui bloquent. Alors, on va bien sûr parler du contenu de la réforme qui justifie ce mouvement. On verra quelle est votre approche aux uns et aux autres. Mais pour rester encore un instant, parce que c'est important, sur cette mobilisation et sur la façon peut-être aussi dont cette mobilisation existe. Théo Dussour, vous évoquiez quelques tensions à Strasbourg entre ceux qui sont hostiles au blocage et ceux qui sont favorables. Est-ce que ça veut dire que vous, à la Fage, vous considérez que ce mouvement n'est pas forcément légitime ? Parce qu'il y aurait davantage d'étudiants qui seraient pour, en tout cas au moins la levée des blocages, que d'étudiants qui sont pour ? Oui, ça, de toute façon, il y a une majorité silencieuse qui n'a pas l'occasion d'exprimer sa voix au sein de ces assemblées générales. Déjà, on a plein d'étudiants qui ne peuvent pas aménager leur emploi du temps pour se présenter tous les jours à une assemblée générale malgré un vote de déblocage des campus. Il faut voir un peu la pression sociale qui est exercée sur des étudiants qui veulent juste faire valoir leur droit d'étudier, leur droit de passer des examens. Il faut le dire, il y a beaucoup d'examens en ce moment. Je cite des exemples, mais on a certains militants de la Fage, que ce soit à Strasbourg, à Reims, à Rennes, qui ont subi des violences physiques, voire parfois des menaces de mort. De la part d'autres étudiants qui, eux, étaient pour le blocage ? Oui, tout à fait. On n'est pas là à remettre en cause la légitimité. Par contre, on est là à remettre en cause le fait de la manière dont c'est exécuté. On considère qu'il faut ouvrir des espaces de dialogue, mais que ces espaces de dialogue soient sains et surtout qu'il naisse un sentiment de sécurité et pas un climat anxiogène, comme on peut le retrouver dans certaines assemblées générales. Mais en même temps, qu'est-ce que vous pourriez préconiser ? Ça va aller mieux comme ça, j'arriverai à le prononcer. Pour que le mouvement, s'il doit exister, soit véritablement représentatif des étudiants. C'est-à-dire, il faudrait quoi ? Consulter l'ensemble des étudiants sur chaque université et faire comment ? C'est compliqué. On a un exemple très précis. À l'université de Lorraine, on a le campus CLSH qui a été bloqué. À la suite de ce blocage, le président de l'université a organisé un vote en ligne, une consultation en ligne ou seule. Et tous les étudiants qui étaient impactés par ce blocage ont pu exprimer leur voix. On a eu 50% de participation, ce qui est un taux de participation plus que remarquable, dont 75% des votants qui étaient pour la reprise des cours. Les personnes qui dirigeaient l'AG et les syndicats qui sont à l'origine de la tenue des assemblées générales n'ont pas reconnu le vote. Donc oui, nous, on préconise le fait que chacun puisse exprimer sa voix de manière sécuritaire. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, la FAGE a lancé la plateforme Sois Jeune et Tais Toi. Une plateforme en ligne qui permet dans un premier temps de s'informer sur la loi ORE. Parce qu'il y a beaucoup de désinformation qui est faite pendant les assemblées générales. Et surtout de donner son avis, en toute connaissance de cause. Alors sur le mode de consultation, Gespaldol et Véragil, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, justement, peut-être de privilégier des consultations en ligne plutôt que les assemblées générales ? Ça fait quand même un petit peu mobilisation à l'ancienne, l'AG, alors que quand on est dans un monde numérique, la consultation en ligne, ça permet peut-être de viser davantage et d'avoir une légitimité beaucoup plus importante. Alors je ne suis pas tout d'accord avec ça. Aujourd'hui, je ne pense pas du tout qu'un vote en ligne est quelconque limité, qui soit plus importante que les assemblées générales. Et notamment, on se retrouve aujourd'hui avec des assemblées générales qui sont de plus en plus nombreuses sur l'ensemble des campus universitaires. Vous parliez de l'université de Lorraine. En Lorraine, c'est 1500 personnes à Nancy, c'est 1000 personnes à Metz. On a encore aujourd'hui, à Rennes 2, on a eu 3500 personnes aujourd'hui en assemblée générale. Et les assemblées générales sont des lieux de discussion, de discussion de la réforme, de discussion des outils de mobilisation. Et toutes les voix peuvent s'exprimer au sein de ces assemblées générales. Alors il y a peut-être des petites, en termes de temps et en termes de nombre d'interventions, des fois il faut limiter pour pouvoir ensuite aller en manif ou ensuite faire d'autres actions. Par contre, tout le monde est légitime pour pouvoir parler dans ces assemblées générales. On a même aujourd'hui beaucoup d'étudiants, notamment à Paris 1, qui sont venus dans les assemblées générales, qui n'en avaient jamais fait, mais qui ont pu venir parce que justement, il y avait eu des blocages de leur établissement. Il y avait différentes choses qui ont fait qu'ils ont pu venir dans les... Parce que c'est aussi à ça que ça sert un blocage, c'est un moyen pour permettre aux gens de se mobiliser, pour permettre aux gens de venir en assemblée générale, de venir en manifestation. Et il y a eu plein d'interventions dans les assemblées générales, notamment à Paris 1. Y compris des personnes qui sont contre le blocage. Et qui sont pour la réforme. Et qui sont pour la réforme. Et on a écouté tout le monde. Par contre, il y a des assemblées générales où on a des milliers d'étudiants. Et parce qu'on n'est pas tous et tous d'accord sur cette réforme. Par contre, il y a des lieux de précision qui sont les assemblées générales, qui permettent de pouvoir prendre des décisions. Il y a des enseignants, des personnels, des étudiants pour prendre des décisions et pour voir comment on s'organise. Alors Gaël, à Lille, veut réagir. Gaël ? Oui, effectivement, on peut considérer que le vote électronique est une meilleure solution. Cependant, il y a quand même une énorme différence. Ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que là où le vote électronique met face à son ordinateur un étudiant seul qui ne va pas discuter de ce pour quoi il va voter, des assemblées générales, à l'inverse, vont mettre ensemble des gens qui vont parler, des gens qui vont débattre d'un sujet, des gens qui vont échanger des idées. Et certains, l'Assemblée générale, réunissant des gens pour, des gens contre, des gens qui n'ont pas forcément d'avis, vont permettre de se faire un avis. Et on voit des gens qui n'avaient pas forcément d'avis sur la loi ou qui pouvaient être pour, vont changer de position. À condition, Gaël, que le débat puisse véritablement se tenir. Là, j'ai vu une pétition qui est en ligne, qui vient de l'université Jean Jaurès à Toulouse, donc c'est l'université du Mirail, pétition d'étudiants et d'enseignants d'ailleurs de l'université. Il y avait au début d'après-midi 2300 signatures, je ne sais pas où on en est à présent, mais qui dénonçaient une minorité qui bloque la fac depuis des semaines, qui fait preuve d'intransigeance radicale et qui empêche tout dialogue. Est-ce que ça existe aussi quand même, cela dit, dans les âgés, non ? Alors, on peut estimer qu'il y a peut-être effectivement des âgés où c'est plus compliqué parce que la structure même de l'âgé fait que tout le monde ne peut pas parler. Cependant, il y a cette présence qui permet de mettre les gens ensemble. Et puis surtout, le discours sur les minorités qu'on retrouve quand même dans beaucoup de discours, que ce soit celui du président qui parle d'agitateurs professionnels et d'une minorité, que ce soit celui par exemple de l'édito du Figaro il y a quelques jours, que ce ne sont pas des vrais étudiants qui se mobilisent. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre en fait les preuves de ces éléments. Et là où on parle d'une minorité alors qu'on a par exemple des fois plus de milliers d'étudiants, à l'île, c'est pas moins de 300 étudiants alors qu'il y a quelques semaines, c'était beaucoup moins que ça. Là où on a parfois plusieurs milliers d'étudiants, j'aimerais qu'on me montre que c'est une minorité alors que dans les élections qui votent pour les conseils de fac, pour ce genre de choses, on a parfois beaucoup moins d'étudiants qui se mobilisent et pourtant personne n'a à avoir à l'idée de dénoncer la légitimité de ces personnes. Alors Louis Bouillard, président de NEL. Déjà, le vote en ligne, il a déjà été expérimenté, c'était pour savoir le nom de la plateforme Parcoursup. Personnellement, j'ai pu voter cinq fois. En fait, c'est bien ça le problème du vote en ligne, c'est qu'en fait, on n'a pas de contrôle dessus. En fait, les assemblées générales, comme tu l'as dit, parfois elles votent contre les blocages et les assemblées générales, elles respectent ça. Et en fait, c'est ça, c'est que oui, aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas dialoguer avec le gouvernement. On est reçu deux, trois fois par le gouvernement pour donner notre avis. D'ailleurs, on n'est pas toujours reçu sur la réforme de l'apprentissage, par exemple. Aucun lycéen n'a été reçu. Sur nos inquiétudes quant à la sélection, et par exemple, on parlait de majorité silencieuse. Mais cette majorité silencieuse de lycéens qui, aujourd'hui, ne sait pas dans quelle faculté elle va aller, qui ne sait pas si elle va être sélectionnée, qui est dans l'angoisse de savoir si jamais son avenir va être remis en question, on n'en parle pas de cette majorité silencieuse. Et en fait, c'est faux de dire que c'est une minorité radicale, aujourd'hui, qui est sur le mouvement, parce que quand on a la moitié des facultés de France qui sont bloquées, quand on a des centaines de lycées qui sont bloquées, on ne peut pas juste dire que c'est une minorité. Et surtout, ce qui est remis en cause, c'est nos revendications. C'est qu'aujourd'hui, on dit, oui, mais vous êtes contre la sélection, donc vous êtes pour le tirage au sort. La problématique, ce n'est pas ça. La problématique, c'est qu'on manque de place dans nos facultés. La problématique, c'est qu'on manque de place dans nos lycées. Et en fait, ce qu'on demande, c'est seulement d'avoir des moyens. Et nos revendications, elles sont légitimes, tout comme le mouvement. Et quand on entend la fâche parler d'une minorité, quand on entend la fâche parler d'une majorité silencieuse, je suis désolé, mais personne n'a envie de subir l'angoisse de Parcoursup. Personne n'a envie... Tout le monde, en fait, demande ces moyens-là. Alors, qui est majoritaire, qui est minoritaire ? Je ne sais pas comment vous vous positionnez, vous, Fanny, si vous êtes de la minorité ou de la majorité silencieuse. Mais en tout cas, je crois savoir que vous, vous êtes plutôt, en tout cas hostile au principe du blocage, si ce n'est à la loi. Oui, alors, je suis vraiment contre la loi dans quasiment tout ce qu'elle propose. Par contre, je suis contre les blocages aussi, parce que ça empêche certaines personnes d'étudier. Et je voulais répondre sur ce qu'a dit la présidente de l'UNES Paris. Quand elle dit que tout le monde écoutait en AG et tout ça, personnellement, de mon vécu à Rennes, je suis allée il y a deux AG. On voulait voter l'exclusion des gens qui étaient pour la loi. Et on dit à ceux qui ne sont pas pour les blocages de venir en AG et voter contre s'ils ne sont pas contents. Mais encore, il faudrait être accepté à l'AG. Et puis, à plus tard, qu'est-ce qu'il y a dit ? Il y avait une AG à Surporene. Je connais des personnes qui ont été refusées à l'entrée parce qu'on leur a dit, vous balancez tous les flics, on ne va pas de vous, de toute façon, tout sera communiqué. Donc, à partir de là, je pense que le dialogue, il n'est pas respecté par rapport à ceux qui ne veulent pas les blocages. Quelles sont vos craintes par rapport au blocage ? Est-ce que c'est juste une opposition de principe ou c'est parce que ça peut retarder, comme on l'a vu, par exemple, aujourd'hui à Nanterre ? Alors, on verra bien si c'est reporté assez loin ou pas, mais un certain nombre de partiels. Ah oui, c'est complètement ça. Non. Après, ça m'aurait beaucoup moins dérangée si on était en période de cours sans partiel. Mais là, on est vraiment en pleine dedans. Ça arrive. Là, j'ai une amie qui est à Rennes 2. Elle doit faire son dossier Rasmus, donc il lui faut des notes, etc. Elle ne peut pas. Donc, elle est complètement en incertitude par rapport à l'année prochaine, en fait. Alors, bien entendu, il faut que dans cette discussion, parce que le temps file, je m'en doter un petit peu ce soir, mais qu'on parle du fond du sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mouvement ? Vous l'avez déjà un petit peu esquissé, Louis Boyard, mais tu as du sourd, si vous voulez bien, puisque la FAGE, elle, est favorable à cette loi Orientation et Réussite des Étudiants. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, la loi Or. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans cette loi ? Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'elle instaure une sélection à l'entrée de l'université ? Est-ce que vous dites oui, mais finalement, ce n'est pas grave ? Parce qu'il y a l'ailleurs, par exemple ? Nous, on a soutenu, cette loi, dans sa philosophie. Après, il faut savoir que ce ne sera pas une réussite tant qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires qui sont investis dans l'enseignement supérieur. Le constat est partagé par toutes les personnes qui se trouvent autour de cette table. On manque de moyens pour accueillir tout le monde. Néanmoins. Manque de moyens, c'est quoi ? Manque de profs ? Manque de locaux ? Exactement. Le nombre de places qui est défini par le... C'est physique. Dans cette salle, on ne peut pas accueillir plus de 7 personnes. Il faut pousser les murs. Il faut plus de professeurs pour encadrer tous les étudiants. Donc ça, le constat est partagé. La loi ERE, c'est quoi ? Déjà, il faut savoir qu'une université n'aura pas la possibilité de dire non à un étudiant. Ce qui... Ça sera oui, oui-ci ou en attente. Il faut se pencher un peu sur le oui-ci, qui en fait est une manière d'accepter un étudiant et de lui proposer un parcours d'accompagnant personnalisé. Pourquoi ? Parce que depuis maintenant plusieurs années, on accepte les étudiants sans les accompagner vers la réussite. On se retrouve avec un taux d'échec en première année de licence de 60%. Donc oui, il y a un moment, c'est normal de se poser la question des capacités d'accueil quand on remplit des amphis pour faire échouer la moitié des étudiants. Là, maintenant, avec cette loi ERE, on oblige les universités à accompagner tous les étudiants vers la réussite. Ensuite, il faut savoir que cette question ne se pose pas pour les filières qui ne sont pas dites en tension. Voilà, c'est celle où la demande est plus importante que l'offre, là où ça va se poser. Donc il y a des filières qui sont historiquement en tension, comme les STAPS, ou là, par exemple, la Fédération de la Fâche, la Fédération des étudiants en STAPS s'est mobilisée depuis plusieurs années. On mène un combat, on est présent dans les conseils centraux de l'université pour faire en sorte que ces capacités d'accueil augmentent. On dialogue directement avec les différents ministères. Mais le cœur du sujet, il est là, il est dans les capacités d'accueil et les moyens investis. Donc si je comprends bien la position de la Fâche, en tout cas, vous dites, il faudrait davantage de moyens et ça réglerait peut-être le problème. C'est-à-dire que si tous les étudiants pouvaient être accueillis de manière non discriminée, il n'y aurait pas de souci. Mais dans la mesure où les capacités d'accueil sont ce qu'elles sont aujourd'hui dans certaines filières, il faut bien choisir d'une manière ou d'une autre. C'est ça, il y a une sélection par manque de place qui est effectuée depuis des années, une sélection par l'échec, je vous parlais des 60%. Là, on s'attaque directement à cet échec, justement. Alors, qu'en pensent et Louis Boyard et Jaspal de Lévi-Raguille ? Louis Boyard, pour l'UNEL. Je remarque quelque chose de très intéressant. Théo et Fanny, vous vous opposez au blocage, mais malgré tout, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il manque de moyens dans l'enseignement supérieur. Ça, je crois que c'est effectivement le... Et ça, c'est un constat qui est partagé par tout le monde. Et pourtant, quelle est la réponse du gouvernement ? Nous n'avons pas plus de moyens dans l'enseignement supérieur. Pour que même l'UNEF, l'UNEL et la Fâche disent qu'il manque de moyens et qu'on ne soit pas écouté par le gouvernement, et bien ça, ça légitime le mouvement social. Il faut, on a obtenu plus de 3 000 places et 10 millions d'euros pour la mise en place de parcours d'accompagnement personnalisé. Est-ce que les années propédiétiques, est-ce que les WISI vont être mis partout en place ? Non, parce qu'il y a des professeurs qui s'y opposent. Parce qu'il y a un manque de moyens. Parce qu'il y a un manque de moyens et le gouvernement ne nous écoute pas. Voilà, c'est ça. Les WISI, donc, cet accompagnement, il y a effectivement certaines universités qui annoncent déjà qu'elles ne pourront pas le faire à la prochaine rentrée parce qu'elles ne pourront pas le faire. La majorité des universités qui ne pourront pas les mettre en place. Il y a un manque de moyens, par exemple, pour l'accompagnement et la réussite. Les doubles professeurs principaux sont censés accompagner les élèves dans l'orientation. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a une classe sur 4 qui n'a pas les doubles professeurs principaux. Aujourd'hui, on a un conseiller d'orientation pour 1 500 élèves. Alors oui, le gouvernement dit faire une réforme ambitieuse, mais quand il n'y met pas les moyens. Et aujourd'hui, oui, on était obligé de tirer au sort les élèves et il y avait une sélection qui se faisait par le manque de place. Mais si même la Fâche dit qu'il manque de place, pourquoi est-ce que le gouvernement ne les ouvre pas ? En fait, nos revendications, elles sont légitimes. Elles sont portées par tout le monde et le gouvernement ne nous écoute pas. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a un mouvement social. La colère, elle gronde dans les lycées, dans les universités et le gouvernement ne nous écoute pas. Jaspal d'Olivier Aguil, est-ce que ça n'est quand même pas un peu mieux que ce qui existait l'an dernier, c'est-à-dire dans les filières en tension, quand il fallait choisir, c'était le hasard, c'était le tirage au sort qui permettait de déterminer qui pourrait s'inscrire ou pas ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas un progrès qui a été fait ? Ou bien est-ce que vous considérez que ça revient exactement au même ? Alors, c'est tout sauf un progrès. Alors, globalement, la question du tirage au sort, on est tous d'accord pour dire que ce n'était pas une bonne solution, notamment pour les filières en tension. Alors, ça concernait quand même très, très peu d'étudiants, mais ce n'était pas une solution. Et aujourd'hui, augmenter de 10% le budget de l'enseignement supérieur aurait permis de mettre fin à ce tirage au sort. Donc là, la question du tirage au sort, c'est un faux problème qui aurait pu être réglé très facilement. Mais surtout, cette réforme, c'est une idéologie qui veut s'appliquer à l'université. C'est une idéologie méritocratique. Et surtout, c'est aujourd'hui une réforme qui va surtout laisser des milliers de jeunes aux portes de l'université. C'est un véritable trisocial qui va se faire à l'université. Et c'est surtout contre ça qu'on se bat. Et c'est contre un projet de société. Pardonnez-moi juste, pourquoi un trisocial ? C'est-à-dire pourquoi, à partir du moment où il va y avoir une forme de sélection ? On peut l'appeler comme ça, c'est pas un grand mot d'ailleurs. C'est une sélection. Mais en quoi ça va faire un trisocial ? C'est-à-dire, ceux qui seront socialement défavorisés seront moins bien lotis que les autres ? Exactement. C'est exactement ce que nous propose cette réforme. Parce qu'on a une réforme qui, aujourd'hui, va faire... Il y a un certain nombre de choses. Notamment, il y a une première chose, c'est un certain nombre de critères. Un certain nombre de critères pour pouvoir rentrer maintenant dans beaucoup de filières. Des critères qui sont, par exemple, avoir fait une deuxième langue, parler une deuxième langue, qui sont, par exemple, avoir fait des voyages. Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, c'est des critères que seuls les lycéens favorisés vont pouvoir avoir rempli ces critères. Et la deuxième chose, c'est aussi en termes de comment vont être répartis les étudiants. Par exemple, en région parisienne, on va se retrouver avec une sectorisation qui va être renforcée. Et où tous les étudiants, tous les lycéens, par exemple, de Créteil, qui ont voulu demander une université à Paris, il y avait un énorme truc rouge sur Parcoursup pour expliquer qu'ils étaient hors secteur et qu'ils n'étaient pas prioritaires. Et donc, on va se retrouver, par exemple, la région parisienne, avec des facs parisiennes, avec uniquement des lycéens parisiens. Des facs de banlieue avec des lycéens de banlieue. Et du coup, c'est un véritable tri-social qui se met à l'université. Et c'est une véritable idéologie. Et nous, on se bat aujourd'hui pour des moyens, mais aussi pour un modèle d'université. C'est qu'il y a une université qui est ouverte, qui permet la réussite de toutes et tous. Et pour cette réussite, il faut des moyens. Et il faut surtout retirer cette réforme. Louis Boyard, vous nous avez dit, en préparant la mission, que dans votre cas personnel, étant lycéen de banlieue, dans le Val-de-Marne, vous aviez fait une forme d'autocensure. C'est-à-dire, en ne demandant pas les universités parisiennes, parce que vous vous êtes dit, je ne vais pas être accepté. C'est ça, et cette autocensure, on est beaucoup, en tout cas dans mon lycée, dans d'autres lycées banlieues à l'avoir fait. En fait, aujourd'hui, un 10 de moyenne à Henri IV, un grand lycée parisien, ce n'est pas pareil qu'un 10 de moyenne à Georges Brassens, un lycée de banlieue. Et c'est ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, à Henri IV, ils ont tous les doubles professeurs principaux. Ce n'est pas le cas dans les lycées de banlieue. L'accompagnement, il n'est pas là pour tous. L'accompagnement, il est seulement là pour les lycées qui ont le plus de moyens. Et là encore, une fois, on en revient à cette question de moyens. Et oui, en fait, c'est une autocensure qui est faite parce qu'on se dit, bon, ben, voilà, moi, je n'ai pas forcément les notes qui vont avec, je ne viens pas du grande école. Donc, puisque je ne peux mettre que 10 vœux et que j'espère au moins avoir une université, bon, ben, je vais éviter de mettre une trop grande université. Et cette autocensure, on l'a vu avec beaucoup de lycéens. Et par exemple, l'UNL, avec l'UNEF et plein d'autres organisations, ont mis en place SOS Inscription, sur lesquelles les lycéens ont envoyé leurs demandes et leurs inquiétudes. Et on a eu SOS Inscription qui a été saturé parce que, justement, ils se demandaient, est-ce que je peux mettre une grande faculté alors que je viens d'un lycée défavorisé ? Théodis Sour, secrétaire général adjoint de la Fage. Oui, alors, il y a déjà, avant, Jaspal parlait de critères. Donc, je présume qu'elle parlait des attendus qui ont été mis en place avec la loi ERE. Donc, ils n'ont pas vocation à sélectionner. Justement, ils ont vocation à déterminer là où l'étudiant pourrait présenter des lacunes avant de s'engager dans son parcours pour construire les parcours d'accompagnement personnalisé. Moi, j'entends l'anxiété des lycéens du fait qu'il y a beaucoup de désinformation qui est faite autour de cette loi. Et là, par exemple, pour les lycéens qui vont être un peu forcés d'avoir recours à la mobilité pour s'inscrire dans la filière de leur choix, dans le plan étudiant, il était annoncé qu'il y avait une bourse à la mobilité qui allait être mise en place. Donc, on va mettre les moyens, le gouvernement va mettre les moyens, justement, pour aider les étudiants qui sont dans des secteurs surchargés à pouvoir bouger. Moi, j'aimerais réagir juste sur quelque chose. En fait, ce que vont faire les universités, c'est que via les attendus, elles vont dire « Bon, ben voilà, cet élève correspond plus aux attendus, donc on va plus prendre cet élève. Vous appelez ça de l'accompagnement, moi j'appelle ça de la sélection. » Elles n'ont pas la possibilité de le faire. Elles vont le faire. Les filières en tension peuvent dire non. Et aujourd'hui, on voit que les amphithéâtres, ils sont saturés. Et il faut arrêter de dire qu'elles vont choisir les élèves. Non, ça s'appelle de la sélection. Dites les mots. Alors, premier, je reviens très très vite en studio avec vous, Jaspal de Oliveira Aguil, mais je voudrais qu'on entende à nouveau Fanny, étudiante en droit à Rennes 1, et Gaël, étudiants en sciences politiques à Lille 2. Fanny, vous nous disiez, donc vous, vous êtes hostile au blocage, tout en étant en même temps opposée à la loi. Quelles sont les craintes par rapport à cette loi ? Vous qui êtes de manière déjà, en plus, étudiante. Nous, ça ne nous touche pas vraiment personnellement, mais on se met à la place des lycéens. Même nous, déjà, c'était compliqué à péder, il y avait du tirage au sort. Moi, je venais d'Angers, donc j'ai demandé la fac de Rennes, en fait, et on m'a demandé une lettre de motivation, etc. Il y avait des quotas. Bon, j'ai été prise. Je ne sais pas, c'était un peu obscur, les conditions d'acceptation. Je ne sais pas s'ils ont vraiment lu mal-être ou s'ils ont pris au pif. Je n'en sais rien. Mais je partage vraiment la position de la présidente de l'UNEF et le président de l'UNL. Je pense vraiment qu'il y a une ignorance du gouvernement par rapport à ça, même qu'il mépris, on peut dire du mépris. Et il faudrait vraiment ouvrir le dialogue plutôt qu'ouvrir la répression, en fait. Gaël, à Lille ? Alors, moi, j'aimerais rebondir. Effectivement, le mépris du gouvernement, il est réel, puisque moi, si cette loi ne touche pas en tant qu'étudiant, j'ai presque fini mes études. Par contre, elle me touche parce qu'elle touche, en fait, aux valeurs que je pense être celles de l'université et notamment à son ouverture et à cette capacité que peut avoir l'université aussi à donner à certains des choses qu'il n'aurait pas pu avoir autrement et notamment certaines connaissances, etc. Et si on commence à fermer l'université, c'est ce que fera cette... Comment dire ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, cette loi, elle n'instort pas nécessairement la sélection partout. Ça, c'est vrai. Par contre, ce qu'elle instort, ou en tout cas ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en œuvre les conditions de la sélection et qu'elle en fournit les outils, elle en fournit complètement les outils. Et j'ai pu avoir un aperçu de ce que c'était que Parcoursup et c'est assez effrayant, en fait, de voir cette machine à gaz qu'on propose ou en tout cas qu'on met en avant comme un principe de modernisation alors que derrière, finalement, on instort une bureaucratie complètement absurde. Et en plus de ça, si on réfléchit, en fait, faire cette sélection, peut-être pas se mettre en place dès à présent, dès 2018, mais alors qu'on a la courbe, le nombre d'étudiants qui augmente et la courbe du nombre d'enseignants-chercheurs qui diminue et du nombre de moyens pour l'université qui n'augmente pas à mesure de l'augmentation du nombre d'étudiants, à la fin, fondamentalement, on aura en fait des principes de sélection qui seront offerts aux universités et qui seront mis en place et que de toute façon, il n'y aura plus des places pour les étudiants. Et d'ailleurs, la Fâche disait tout à l'heure que non, il n'y aurait pas de nom. Aujourd'hui, on a eu un article en libération qui a rappelé quand même que justement, c'est une note de la DGES-IP, dit que le nom sera possible et que de toute façon, il y aura des étudiants qui n'auront pas leur place à la fin. Jaspal d'Olivier Aguil, on parle donc beaucoup évidemment de cette sélection, mais est-ce que cette sélection, elle n'existe quand même pas déjà, aujourd'hui, en partie à l'université ? Quand on veut intégrer un IUT, par exemple, il y a bien une sélection. Quand on veut intégrer un institut d'études politiques, il y en a un certain nombre en France, on passe bien un concours, il y a bien la sélection. Or ça, je ne l'entends pas être remis en cause. Peut-être que ça l'est, je ne sais pas, du côté de l'UNEF, mais est-ce que finalement, dans un monde d'études supérieures où la sélection est quand même très présente, je ne parle évidemment pas des grandes écoles, là c'est encore autre chose, mais est-ce que finalement, l'université n'est pas un petit peu mal outillée pour faire face à la compétition avec les autres filières ? Est-ce qu'en mettant de la sélection, ça ne redonnerait pas aussi un petit peu de contenu et de valeur à la fac ? Alors aujourd'hui, la question de la valeur d'un diplôme, justement, elle se pose, et notamment avec cette réforme, et c'est là où la question se pose, c'est est-ce que la valeur d'un diplôme, c'est le nombre d'étudiants qui le passent, ou est-ce que c'est la qualité des enseignements qu'on peut avoir dans ce diplôme ? Et notamment sur la question de la sélection, en effet, en fait, l'université, il y a une certaine forme de sélection, parce qu'en fait, aujourd'hui, à l'université, par exemple, quand on arrive en L1 et qu'on a des TD qui sont supprimés parce qu'on a un manque de profs, quand on est obligé de passer ses partiels, par exemple, à Marseille, sur des tables en plastique dans un hangar, quand on a des locaux où il pleut dans les amphis, comme il y a peu de temps encore sur un site de Paris 1, ben oui, c'est des mauvaises conditions, et donc il faut être un peu un warrior pour pouvoir continuer à étudier, et notamment sur la question, par exemple, de la précarité étudiante, aujourd'hui, pour pouvoir étudier correctement à l'université et pouvoir réviser et faire ses partiels, il faut avoir la capacité de pouvoir aller à la bibliothèque, de ne pas travailler jusqu'à toute la nuit parce que tu es obligé de te salarier, parce qu'aujourd'hui, il y a 46% des étudiants qui sont obligés de te salarier pour pouvoir venir à l'université. Donc oui, il y a une certaine sélection qui se fait, qui se fait déjà, et on se retrouve déjà avec une université qui ne permet pas à toutes et tous la réussite. Et donc c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui aussi au quotidien. Moi, je suis syndiquée à l'UNEF depuis 4 ans maintenant, parce qu'aujourd'hui, l'université n'est pas un lieu où on a des conditions qui permettent à toutes et tous de pouvoir y avoir accès et de pouvoir aussi réussir à l'université. Et donc pour ça, il y a un manque de moyens, de locaux, de profs, d'enseignants pour lesquels on se bat tous les jours et on continue à se battre, et pour justement faire en sorte que cette université, l'université qu'on défend, elle puisse être vraiment en place. Fanny Arène, est-ce que vous reconnaissez les choses que vous avez vues, vous, que vous avez vécues comme étudiante, dans ce qu'a décrit Jaspal d'Olivier Raguil ? C'est-à-dire, est-ce que les conditions, déjà matérielles, sont compliquées ? Est-ce que vous vous retrouvez, je ne sais pas, dans des locaux qui sont à l'abandon, comme l'expliquait la présidente de l'UNEF de Paris-Panthéon-Sorbonne, et puis aussi peut-être la capacité à suivre des études, capacité financière notamment ? À Rennes-1, ça va, au niveau des locaux, ça va encore, bon, des fois, il y a des chutes quantiques, etc., ça reste des problèmes matériels, et même, par contre, au niveau du personnel enseignant, par exemple, en L1, donc, en fait, on a des chargés de TD qui sont là, et ça peut être des doctorants, mais ça peut aussi être des avocats, des professionnels qui interviennent à la fac. Ça, c'est plutôt bien. Donc, en L1, oui, c'est plutôt bien, en fait, mais du coup, comme ce sont des avocats, ils ont leur vie professionnelle à côté, etc., et donc, par exemple, en L1, on avait souvent des TD annulés, et du coup, reportés, donc, ça mettait à mal la qualité de l'enseignement, je pense, et ils ne sont pas forcément formés, ils n'ont pas forcément la pédagogie nécessaire pour distancer des TD, et c'est ça qui manque, je pense, aussi, au niveau du personnel enseignant, ça manque. Et on est beaucoup en TD aussi, on est parfois, même souvent, plus de 35, c'est censé être des moments d'échange, d'approfondissement du cours, et au final, parfois, on se retrouve avec un chargé qui nous dicte une correction, on ressort du TD comme on en est entré, avec rien de plus, en fait, et ça, c'est un vrai problème. Théo Dussour ? Du coup, là, si on suit votre logique, on déplore tous le manque de moyens, le manque de place, mais du coup, si on demande le retrait de la loi ORE, on s'assoit sur les 850 000 euros prévus dans le projet de loi finance, on s'assoit sur les 22 000 places qui ont été ouvertes par le gouvernement pour la rentrée prochaine, ou alors, autour de la table des négociations, on arrive à négocier 3 000 places supplémentaires, à obtenir des moyens, justement, j'en parlais, les 10 millions d'euros pour la mise en place de parcours d'accompagnement personnalisé. Il y a des pratiques dans nos universités à mettre en place, ce qu'on dit d'innovation pédagogique, qui ne coûtent pas grand-chose. Je parlais des MOOC, des classes inversées. Et ça permettrait justement de pouvoir un peu désengorger les cours magistraux. Les MOOC, je rappelle, les cours en ligne. Oui, en effet, les cours en ligne. Mais ça veut dire quoi ? Vous proposez à la Fage, c'est-à-dire aux étudiants de ne plus venir à l'université, de faire des cours de chez eux ? Non, nous, on met en avant un principe de Blending Learning, qui en fait est le fait de mélanger l'apprentissage à distance et l'apprentissage en présentiel. Là, justement, il va y avoir bientôt l'ouverture de l'arrêté licence. Faisons en sorte de mettre en place des innovations pédagogiques, le contrôle continu intégral, qui, dans les universités où il a été mis en place, on obtient une augmentation de la réussite de 10 à 25 %. Je rappelle les 60 % d'échecs en première année de licence. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Avant de traverser la route, on regarde à gauche et à droite et on traverse, ou alors on reste du côté de la route et on reste dans le statu quo ? Louis Boyard ? Moi, ce que je vois, c'est que la FAGE, elle ne regarde ni à gauche ni à droite, elle regarde le sens du gouvernement. Pour 10 millions d'euros, vous êtes en train de vendre la jeunesse. On a Fanny qui nous dit qu'il pleut dans les universités. On a des lycées qui ont bloqué... Pas dans tout le temps. Oui, on a des lycées qui ont bloqué parce qu'il y avait de l'amiante dans le lycée qu'on avait des lycéens qui jouaient leur vie en allant au lycée. On a des universités qui sont surchargées. Alors, moi, ce que je réponds à la FAGE, oui, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est d'avoir des moyens. Et 10 millions d'euros, ce n'est pas ce que vaut la jeunesse. L'éducation, on n'a pas à faire d'économie dessus. Nos demandes, elles sont légitimes. Même la FAGE le dit qu'il y a un manque de moyens. Et qu'est-ce que nous répond le gouvernement ? Il nous répond qu'on va sélectionner les élèves plutôt que d'ouvrir des places. Alors, oui, il y a un manque de dialogue aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a cette mobilisation. Nos revendications, elles sont légitimes. Notre mobilisation, elle est légitime. Et non, 10 millions d'euros, ce n'est pas le coup de la jeunesse. Jaspal d'Olivier Raguil. Oui, alors, Louis a dit beaucoup de choses. Non, et je rejoins ce que dit Louis et même sur la question du nombre de places. Vous me parliez de 22 000 places supplémentaires. L'année prochaine, c'est 40 000 nouveaux néo-bacheliers qui vont arriver à l'université. C'est d'autant plus de... On parlait de la question des oui-ci. C'est la majorité des universités qui n'ont pas la possibilité de faire cet accompagnement, de faire un accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, il faudrait que tous les étudiants à l'université puissent avoir en fait juste au moins un TD pour pouvoir étudier et qu'il n'y ait pas des suppressions de TD, puissent avoir une place à l'université dans la filière de son choix, puissent pouvoir étudier juste dans des bonnes conditions. Et on se bat aujourd'hui. Il y a des enseignants, il y a des personnels administratifs, il y a des étudiants partout sur les campus qui montrent leur colère à travers l'Assemblée générale, à travers les mobilisations, à travers des occupations. Et là, on se donne rendez-vous d'ailleurs à la prochaine date de mobilisation, le 19 dans la rue, pour montrer notre colère face à cette dégradation de nos conditions d'études, cette dégradation d'enseignement supérieur pour qu'on puisse aujourd'hui défendre qu'est-ce que notre enseignement supérieur, qu'est-ce qu'on veut pour notre jeunesse, qu'est-ce qu'on veut pour l'université. Et aujourd'hui, pour défendre ce qu'est l'université aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, on va terminer cette discussion avec celui qui n'est pas encore à l'université, c'est vous, Louis Boyard. La principale crainte, en fait, finalement, que vous avez, vous, alors que vous apprêtez, je vous le souhaite, si vous avez le bac, à entrer à l'université, l'année prochaine, c'est quoi ? C'est de ne pas vous retrouver, finalement, dans la filière que vous avez choisie et d'être bloqué ensuite ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, en fait, là, je suis dans l'inquiétude parce que je ne sais pas dans quelle faculté je vais aller. On va peut-être me priver d'aller dans la filière que je souhaite, alors que pourtant, les trois années de fac que je souhaite faire, elles vont changer les 50 prochaines années de ma vie. Et aujourd'hui, parce qu'il y a des... Mais vous pourrez changer en cours ? Je peux changer en cours comme... Enfin, je veux dire en cours de scolarité. En cours de scolarité, c'est qu'on va vous tromper encore. Ce qu'on entend, c'est que oui, il y a de l'échec en licence, mais cet échec en licence, ça veut dire que les élèves se réorientent. Et le gouvernement n'a pas l'air pour la réorientation. Donc moi, mon inquiétude, elle vient du fait qu'aujourd'hui, dans mon lycée, il n'y a pas assez de moyens et je n'ai pas pu étudier correctement parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Quand je vais entrer dans la faculté, il n'y a pas assez de moyens et pourtant, même la FAGE, même des gens qui sont contre les blocages disent qu'il n'y a pas assez de moyens et quand on essaie de dialoguer avec le gouvernement, ils nous répondent non. Ils nous envoient la police, ils nous envoient l'extrême droite comme à Montpellier. Ce que je dis, c'est que je suis inquiet. Je suis inquiet parce que le mouvement social, il est menacé, le dialogue est menacé et en tout cas, étudiant lycéens, on se mobilisera le 19 pour dire non au gouvernement et non à la sélection. En tout cas, vous avez prouvé tous les cinq ce soir que vous pouviez dialoguer les uns avec les autres. Merci beaucoup. On aurait pu évidemment prolonger cette discussion très longtemps, mais on aura l'occasion évidemment de revenir sur ces questions autour de l'université. Merci Théo Dussour, merci à Fanny Arène, à Gaël Alil, merci Louis Boyard et merci Jaspal d'Olivera Guil. Cette émission, vous pouvez la réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez sur la page du Grain Amour, c'est sur franceculture.fr. Vous pouvez la réécouter. Il y a la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui était sur France Culture vendredi dernier dans les matins de France Culture de Guillaume Herner. Je remercie également l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richer, Virginie Le Duot, Antoine Dulster et Prune Saez. Anthony Thomasson.